Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine et comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve avec mes 5 romans préférés de cette première moitié de l'année 2020 puisque nous sommes début juillet au moment où sort cette vidéo. Vu que j'étais un peu en panne d'inspiration de vidéos puisque je vous avoue que sortir une vidéo par semaine pendant au moins 2 ans de suite sans pause en fait et bien au bout d'un moment les idées s'épuisent, je ne pensais pas que ça arriverait mais pourtant c'est arrivé vu qu'en plus je lis moins et bien forcément j'ai moins d'idées de telles vidéos mais celles-ci devaient forcément arriver donc forcément ça me va bien. Du coup je vous retrouve avec comme chaque année, comme je divise en fait l'année en deux puisque je lis quand même relativement pas mal même si j'ai moins lu que les années précédentes actuellement quand je filme. Du coup je vous retrouve avec mes livres préférés lus en cette première moitié de l'année. Voilà. Je préfère diviser l'année en deux pour vous en parler de 5 livres maintenant et 5 autres livres à la fin de l'année. Je pense que c'est quand même mieux. Alors au moment où je filme cette vidéo nous sommes le 27 juin et j'ai lu 37 livres du coup du 1er janvier à fin juin. Là je ne crois pas en relire un d'ici le 30 juin donc c'est pas trop mal. Et du coup j'en ai sélectionné 5 que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Vous le savez c'est assez difficile pour moi d'établir une hiérarchie dans mes livres préférés parce qu'il y en a plein où je sais direct que je ne les ai pas vraiment aimé qui ne m'ont pas transcendé mais il y en a beaucoup que j'ai vraiment aimé et pour lesquels j'ai vraiment eu un coup de coeur. Donc j'ai essayé d'en prendre 5 que j'ai le plus aimé mais c'est pas évident. Alors le premier que j'ai sélectionné et lui il devait quasiment forcément être dans ma liste. C'est Manderley Forever de Tatiana Deronais qui raconte la vie de Madame Daphné Dumourier. C'est romancière du XXe siècle, très connu mais dont on ne parle pas forcément à l'école ce qui est vraiment très triste puisqu'elle a quand même écrit le chef d'oeuvre Rebecca en 1939 qui a été adapté par Hitchcock. Elle a eu 3 livres adaptés par Hitchcock donc ce n'est pas rien du tout. Elle était du coup d'origine française comme son nom l'indique. Elle a habité à Londres dans une famille très bourgeoise entourée du monde de l'art et de la littérature. C'est une jeune fille qui s'est tout de suite beaucoup intéressée à son environnement, à ses origines françaises et à la littérature. Donc elle a écrit son premier roman à 24 ans il me semble qui était L'amour dans l'âme que j'ai lu qui est vraiment très très bien qui raconte l'histoire d'une famille sur 4 générations et c'est littéralement toute sa vie puisque c'est une biographie donc de son enfance jusqu'à sa mort. Alors si vous souhaitez être plongée dans l'ambiance d'Angleterre du XXe siècle, d'une femme aussi également très atypique qui vivait assez pour elle et qui était un peu contre les dictates que la société lui imposait puisque c'était une femme complètement indépendante. Elle gagnait sa vie et très bien. Elle a eu 3 enfants mais elle n'avait pas vraiment la fibre maternelle préférant se concentrer sur ses romans. et ses écrits de façon générale. Voilà donc c'est une femme vraiment très atypique, très moderne, très... qui cassait les codes et c'était très 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 rafraîchissant. Voilà. J'ai adoré ce roman en savoir plus sur la vie de Daphné Dumouriez. J'ai trouvé ça ultra ultra intéressant. Tatiana Doronet qui plus est est une autrice française très intéressante également. Donc une femme qui écrit sur une femme et qui plus est ce sont deux femmes intéressantes, c'est encore mieux. Voilà. J'ai souhaité vraiment en savoir plus sur la vie de celle dont j'adore les romans puisque j'ai lu du coup Rebecca, ma cousine Rachel, l'amour dans l'âme et des nouvelles. Mais elle a écrit énormément de choses. Voilà. Je vous conseille vivement ce livre que j'ai vraiment 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 adoré. En deuxième, j'ai mis Maya de Lucinda Riley qui fait une partie de la saga Les 7 sœurs que j'ai lu en juin et qui faisait une partie du thème de mai sur The French Book Club qui était le tome 1 d'une saga. Alors, j'ai choisi lui parce que le synopsis m'intéressait bien, j'ai bien fait, je l'ai adoré vu qu'il est ici. Donc on va suivre 6 sœurs, contrairement au titre, qui ont toutes été adoptées et qui ont été nommées selon la constellation des Pléiades. Donc l'aînée s'appelle Maya. Elle habite en fait avec son père adoptif dans une énorme propriété de Genève à côté du lac Léman qu'ils appellent... Comment ça s'appelle cette propriété des Jars ? Ah mince ! Donc ils habitent là-bas et ses 5 sœurs adoptives mènent toutes des vies complètement différentes de l'autre côté du globe quoi. Et un jour, elles se retrouvent toutes puisque leur père adoptif meurt. Et en fait, avant de mourir, il leur a laissé à chacune une enveloppe avec leurs origines en fait, les coordonnées géographiques qui mènent à leur histoire personnelle. Et en fait, elle, elle va découvrir qu'elle vient de Rio de Janeiro. Donc elle va s'envoler là-bas puisqu'elle n'a pas vraiment d'autres choses à faire. En plus, elle est traductrice donc elle peut travailler d'où elle veut. Elle va rejoindre un auteur qu'elle traduit donc ça tombe super bien. Et elle va découvrir ses origines, voilà. Et elle va notamment tomber sur une vieille femme qui est en fait sa grand-mère ou son... Oui, sa grand-mère je crois. Et voilà, c'est une histoire ultra intéressante. Si vous aimez un peu... Bon, c'est complètement réaliste. Mais il y a des petits éléments un petit peu atypiques du fait de ce... De cet homme très riche qui a adopté plein d'enfants à chaque fois qu'il allait dans une destination différente. C'est quand même très original. C'est une très très belle histoire. En plus, on voyage avec le Brésil et on voyage également dans le temps. Puisqu'on va suivre également l'histoire de son arrière-grand-mère dans les années 1900 à Rio. Qui en fait a été mariée de force un peu, un mariage arrangé. Avec un jeune homme très riche parce qu'elle également faisait partie d'une grande famille de Rio. Et à l'époque, il fallait bien se marier quoi, voilà. Donc c'est une très très belle histoire. Et il y a du coup une suite, enfin il y a même plusieurs romans. Pour l'instant, il n'y en a que deux ensuite. Mais normalement, elles sont six. Donc il devrait y en avoir en tout, et bien six. Voilà. Ensuite, j'ai mis Nos séparations de David Fuentinos. J'ai un peu réfléchi pour lui. Et puis je me suis dit tout de même que je l'avais beaucoup aimé. J'adore ce qu'écrit David Fuentinos. Je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo de mes Nouveautés Lectures. Où j'ai acheté son tout dernier roman qui est Deux Sœurs. Du moins, son dernier roman adapté en poche. D'ailleurs, je pense qu'au moment où vous regardez cette vidéo, je l'aurai déjà lu en fait. Parce que j'ai trop trop hâte de lire tout ce qu'il écrit. Fuentinos, donc c'est un auteur français. Qui écrit complètement des histoires contemporaines qui se passent en France avec des gens bien français. Mais il y a toujours une façon d'écrire très particulière. Il joue énormément avec les mots. C'est ironique, c'est loufoque. C'est drôle, c'est vraiment unique. J'adore son style. En plus, ses romans sont fins. Donc si un jour vous êtes curieux de découvrir son univers surtout, n'hésitez pas à son roman. Le pub connu, c'est La Délicatesse qui a été très bien adapté au cinéma. Et dans celui-ci, on va suivre un jeune couple. Ils ont 20 et quelques années au tout début. Ils s'appellent Alice et... Comment ils s'appellent ? Et Fritz. Donc ils sont parisiens. Ils sont étudiants. Elle, elle vient d'une bonne famille française. Lui, il est stagiaire chez Larousse. Et en fait, elle attend qu'il ait vraiment un travail avant de le présenter à sa famille. Voilà, elle fait partie de ces personnes-là. Et on va les suivre sur 20 et quelques années où ils vont être ensemble, ne plus être ensemble, mais toujours un peu dans le sillage l'un de l'autre. Bah, en fait, ça porte bien son nom, quoi. Une espèce d'histoire qui ne se termine jamais vraiment. Même si Fritz va rencontrer d'autres femmes, dont une fameuse Céline qui était sa collègue chez Larousse. En fait, avec laquelle il entretenait une relation qui trompe Alice avec elle. Et il va se passer plein d'éléments totalement loufoques, géniaux. Franchement, c'est très très drôle. Forcément, toutes ces histoires sont un peu tristes, mais ce n'est jamais dans le pathos ou dans le mélodrame, ou vraiment dans un truc très dramatique. Vraiment, c'est unique. Je vous le conseille vivement. Et j'ai vraiment vraiment adoré ce roman. L'avant-dernier livre que j'ai lu, et lui, c'était à peu près obligé qu'il se retrouve ici, c'est Un peu beaucoup à la folie de Lianne Moriarty. C'est le deuxième roman que je lis de l'auteur australienne, après Petit secret, grand mensonge, qui a donné la série géniale Big Little Lies. Donc, ça se passe en Australie. On va suivre trois couples, exactement comme dans Big Little Lies, en fait. Elle aime bien le chiffre 3, je pense. Trois couples soi-disant épanouis, deux charmants enfants, une amitié solide. Voilà. Mais dès le début, on voit que deux d'entre elles, soi-disant meilleurs amis, ont une relation assez bizarre. Et en fait, on va apprendre tout au long du roman qu'il y a eu un incident suite à un barbecue chez l'un des couples. Et en fait, on se demande tout du long quel est cet incident, puisque pendant la moitié du roman, on l'ignore, mais la relation entre eux est très bizarre. Quand ils se croisent, c'est froid. Quand il y en a un qui propose de réinviter, les autres ne veulent pas. Et il y a toujours des sous-entendus à ce fameux incident. Donc forcément, vers le milieu, les trois quarts et la fin, on va savoir le fin mot de l'histoire. C'est assez difficile à décrire, en fait. Les histoires de Liane Moriarty, c'est basé un peu sur des faux-semblants, du paraître, un peu des mensonges, de la dissimulation. C'est pas très net, c'est un peu une critique de la société australienne, mais de la société tout court, je pense. Vu qu'en plus, dans Big Little Lies, ils ont transposé l'histoire aux Etats-Unis. Donc ça peut très bien se passer aux Etats-Unis. C'est pile le pays pour ça. Donc voilà, écoutez, j'ai adoré ce roman. On va en savoir plus du coup sur les personnages individuels, sur également leurs relations intra-couples et extra-couples entre eux, en dehors du couple, comment ils agissent entre eux. Notamment, comment elle s'appelle ? Déjà, Clémentine, je crois, qui est violoncelliste à l'opéra de Sydney, donc trop classe. Sa meilleure amie, soi-disant, qui est comptable, son mari aussi, et l'autre couple qui avait accueilli le barbecue. Ce sont des gens un peu plus originaux. Voilà, donc des gens très différents et on voit en fait ce que ça peut faire la rencontre des différences. Voilà. Et le dernier roman que j'ai mis à cette sélection, il s'agit de La mort, l'heure va si bien de Peter James. Alors, il y a deux romans dans ce livre aussi. Il y a Comme une tombe que j'ai lu fin d'année dernière et La mort, l'heure va si bien. Donc c'est quand même hyper, hyper pratique. Alors, Peter James, je vous avais parlé dans ma vidéo de 5 de mes romans préférés que je vous laisse juste ici d'un de ses romans qui est littéralement l'un de mes livres préférés qui s'appelle Des enfants trop parfaits. C'est le premier livre que j'ai lu de l'auteur. Avec celui-ci, c'est le cinquième que je lis et j'adore toujours autant. Donc, cet écrivain est britannique. À chaque fois, il nous fait suivre quasiment tout le temps, je crois, sauf dans Des enfants trop parfaits. En fait, un personnage principal qui s'appelle Roy Grace qui est commissaire et ensuite, il ne l'est plus mais il travaille dans la police en gros à Brighton. Ensuite, il me semble qu'il change de ville mais ça reste Roy Grace. Sa femme Sandy est partie des années auparavant. Là, ça fait 9 ans qu'elle est partie, il me semble et elle n'a jamais donné signe de vie. Donc, déjà, la situation est très fucked up. C'est quand même très triste et à chaque fois, il nous parle d'une enquête assez hardcore. Donc, dans La Morleur Vastibien, on va retrouver un cadavre sans tête. Donc, alors, je vous préviens, c'est quand même assez hardcore. C'est un peu du niveau de Thillier, un peu en moins dégueu et en plus traditionnel tout de même mais c'est quand même pas trop mal dans son genre. Donc, on retrouve son corps, ce corps-là, sans tête. Juste avant, on suit une jeune femme qui travaille en tant qu'avocate. enfin, elle aide des avocats et tout ça. On se dit que ça peut être elle. Ensuite, on suit un homme dans le train qui va retrouver une cassette vidéo et quand il va la mettre, il va assister à un meurtre littéralement. Donc, au début, il pense à un snuff movie, une espèce de faux truc un peu gore, ultra maso quoi. Et en fait, c'est un vrai meurtre donc il va appeler la police mais avant ça, on va lui dire qu'il n'était pas censé voir ça et que s'il appelle la police, il va se retrouver dans une belle situation. Cependant, il va le faire donc Roy Grace va être sur le coup. Lui, en attendant, il faut qu'il retrouve la propriétaire du corps. Donc, c'est très très sympa. Et voilà, une enquête quoi, une enquête pour retrouver ça. Il va y avoir également une affaire un peu de pédophilie et de réseau. Donc, c'est vraiment dégueu. Mais voilà, c'est très intéressant, ça prend au trip, on veut vraiment savoir le fin mot de l'histoire. J'ai adoré ce roman comme tous ceux de Peter James et je pense que le prochain que je lirai se retrouvera aussi dans mes préférés parce que j'adore. Et bien voilà, écoutez, c'en est tout pour ma première partie du coup de mes livres lus préférés entre eux. Enfin, ma première partie de mes livres lus préférés en 2020 mais c'est la seule vidéo de mes livres lus préférés entre janvier et juin 2020. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous l'aurez vu, en fait, il y a des genres assez différents. On a de la biographie, deux romans contemporains dont un qui est étranger avec Lucinda Riley, Fuenkinos qui est français, du thriller et du roman un peu contemporain avec Liane Moriarty mais un peu critique de la société. Voilà, moi j'aime bien lire un peu de tout. En ce moment, je suis retournée au Japon en relisant des romans japonais et ça me fait plaisir puisqu'en ce moment j'apprends le coréen. Oui, aucun rapport mais comme les romans coréens sont difficilement trouvables en France car je ne sais pas si vous êtes au courant et si ça vous intéresse mais la Corée est encore très peu répandue en France. Par exemple, pour apprendre le coréen il n'y a qu'un seul livre qui existe et les romans coréens ne sont pas encore très exportés ce qui est très dommage parce que c'est une culture très intéressante comme la culture japonaise donc j'ai hâte de vous parler de ces romans-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si elle vous a plu je vous aurais mis dans la barre d'infos les autres vidéos de mes romans préférés en 2019, 2018 etc. N'hésitez surtout pas à aller les voir si vous avez si vous êtes en panne d'idées parce que ça peut vous en donner voilà si vous faites confiance à mes goûts et que vous avez à peu près les mêmes goûts que moi bien sûr Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo je vous remercie également puisqu'on est 700 et quelques maintenant sur cette chaîne donc ça me fait hyper hyper plaisir si vous aimez mon travail ainsi que les articles que je vous propose sur mon blog n'hésitez surtout pas à vous rendre dans la barre d'infos il y aura mon lien uTip qui est une application sur laquelle vous pouvez regarder des publicités pour en fait financer les vidéos des créateurs de contenus que vous aimez puisque Youtube ça ne rémunère pas toujours ce qui est mon cas donc voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve la semaine prochaine bye